Le vide quantique C'est une notion qui a révolutionné en fait la physique, comme la mécanique quantique l'a faite au début du 20ème siècle. J'allais dire que tout ça c'est un peu la faute à Heisenberg. Alors ce que vous dit ce principe, si on veut l'énoncer de façon élémentaire, c'est qu'il n'est pas possible de mesurer simultanément la position et la vitesse d'une particule. Ce qui veut dire qu'en gros qu'il n'y a plus de trajectoire. Parce que la trajectoire c'est quoi ? C'est se donner à tout instant un point, là où est la particule, et puis une tangente, c'est-à-dire en fait ce qui donne la vitesse de la particule. Donc Heisenberg vous dit, il n'est pas possible de mesurer simultanément la position et la vitesse. Si vous croyez Feynman, Feynman vous dit, tout ce qui n'est pas susceptible d'une vérification expérimentale ne doit pas appartenir à la théorie. En conséquence la conclusion c'est que la théorie quantique ne contient pas la notion de trajectoire. Alors ça c'est une révolution conceptuelle, c'est une première chose. Alors une deuxième chose concernant le vide. Dire qu'on ne peut pas mesurer, ou dire plutôt qu'une particule donnée n'a pas à tout instant une position et une vitesse, ça veut dire qu'elle ne peut pas être au repos. Parce que si elle était au repos, elle serait immobile et elle aurait une vitesse nulle. Et donc vous voyez que la vitesse et la position seraient simultanément déterminées. Ça la théorie quantique, Heisenberg vous dit non, ça c'est impossible. Alors le vide quantique c'est, si je prends un système extrêmement simple, non plus une particule mais imaginez un oscillateur. Quelque chose qui oscille autour d'une position d'équilibre. Alors classiquement la position, comment dire, l'énergie la plus basse c'est justement l'état où la particule est au repos à son point d'équilibre. Ça la théorie quantique vous dit que c'est impossible. Donc il y a quand même un état de plus basse énergie qu'on appelle l'état fondamental. Mais cet état fondamental est caractérisé par des fluctuations, au sens statistique du terme, et est associé à une énergie qui n'est pas yale à zéro. Autrement dit, votre particule, elle a une part d'énergie cinétique et une part d'énergie potentielle. A nouveau, si l'une était déterminée, l'autre ne le serait pas du tout, et inversement. Donc ça veut dire, alors qu'est-ce qu'on appelle le vide quantique ? C'est précisément l'état où la particule quantique est dans son état le plus bas. La particule quantique a un spectre d'énergie, elle a des états d'énergie possibles, et ça c'est la révolution quantique. Ces états ne forment pas un continuum, mais ils sont séparés par un quantum d'énergie qui est indivisible. C'est-à-dire que vous avez l'état fondamental, et dans le cas de l'oscillateur, il y a un état fondamental, un premier état excité, un deuxième état excité, etc. D'ailleurs tous ces états sont équidistants pour un oscillateur. Et donc, quand il est dans l'état fondamental, il n'y a pas d'excitation, on appelle ça le vide d'excitation. Bien que l'énergie ne soit pas nulle. Quand le système est dans son premier état excité, on dit qu'il y a un quantum d'énergie. Quand il est dans le deuxième état excité, on dit qu'il y a deux quantas d'énergie, et ainsi de suite. Donc le vide quantique, c'est en fait, pour un système, l'état fondamental, dans lequel il ne faut pas imaginer du tout qu'il n'y a rien, il y a de l'énergie. Il y a forcément ce qu'on appelle l'énergie de point zéro, qui est une énergie irréductible au sens de Heisenberg, c'est-à-dire, forcément, la particule possède des fluctuations. Alors, il y a un contre-sens qu'il ne faut pas commettre, c'est que dès qu'on parle de fluctuations, on pourrait se figurer que la particule, elle bouge un tout petit peu auprès de sa position d'équilibre. Alors, elle n'a pas le droit de s'arrêter, c'est vrai, Heisenberg l'interdit, mais elle bouge. Alors, vous voyez que ça, même ça, c'est interdit. Enfin, on n'a pas le droit de le dire, pourquoi ? Parce que si la particule bougeait, ça veut dire qu'elle a, à tout instant, une position et une vitesse. Donc, la notion de fluctuations au sens quantique du terme, y compris les fluctuations de point zéro, ne doivent surtout pas être comprises. On peut se figurer que la particule fait des petits mouvements, mais c'est une image qui est grossièrement fausse. Et quand on parle de fluctuations, c'est quelque chose d'assez subtil. En fait, ça désigne l'écart-type, si vous voulez, ça mesure la dispersion des résultats de mesure de l'énergie effectuée sur cette particule. C'est-à-dire, je prends cette particule, je mesure son énergie, je risque de trouver une dispersion des valeurs possibles, et la dispersion en question est mesurée par les fluctuations. C'est ça qui représente les fluctuations, pour ne pas en parler. En théorie quantique, en quelque sorte, le repos absolu n'existe pas. Il n'y a pas de possibilité pour une particule d'être immobile quelque part.